Ah bah ça y est, tu t'en rends compte ça, les parents c'est plus ce que c'était. Dans le temps, ils étaient forts, impressionnants, les héros de notre enfance. Mais qu'est-ce qui a vrillé dans leur tête pour qu'ils deviennent aussi, aussi, enfin, toi-même tu sais. Papa, les gros gros ! Oh, c'est qui le papa ici ? C'est moi, hein ? Tu l'as remarqué, les relations avec tes parents ne sont pas aussi idéales que dans les comptes TikTok, Insta de monsieur et madame parfaite. Entre nous, t'aimerais bien que pour une fois, ils te fassent confiance. Ils sont un peu trop sur ton dos. Et puis parfois, il ferait bien de s'appliquer les mêmes principes à eux-mêmes. Une enquête réalisée par le journal Le Monde a révélé une différence de vision. 75% des adultes pensent que toi, le jeune, n'as pas besoin d'eux. Au contraire, 92% et 74% des jeunes pensent prioritairement à leur père ou à leur mère pour devenir adulte. Alors que trois quarts des adultes pensent que les jeunes comptent prioritairement sur leurs amis. Et ça ne s'arrête pas là ! Trois quarts des parents pensent que leurs ados se sentent mal dans leur peau. Alors que les ados, eux, ne sont plus qu'un quart à dire qu'ils le sont. T'as remarqué la différence de vision ? Il y a Mimi qui a dessiné quelque chose. Un lapin, je crois. Mais non, n'importe quoi. C'est un canard. Oh, un ornithorynque. C'est toi qui l'as dessiné ? Bien, approche. Je vais te révéler quelque chose. Depuis que tu es devenu ado, t'as perturbé l'équilibre de la force. Au sein de la famille, bien entendu. Et oui, t'es plus leurs tout-petits qu'ils pouvaient dorloter, prendre dans leurs bras, faire des petits bisous et des papouilles. Leurs tout-petits qui voyaient ses parents grands, grands et costauds comme un super héros. Oh, papa ! Maintenant, enfin, que t'as un semblant de discernement et que tu te rends compte de qui ils sont, eux, ils se demandent aussi quel genre de parents ils doivent être. Si, si, même s'ils ne te le montrent pas ou même s'ils n'en ont pas conscience, tu cherches à avoir une autre place, à grandir, eux, ils sont obligés de réfléchir à leur propre place de parent. Donc l'équilibre est chamboulé. Et puis, il faut dire une chose, à la naissance, vous n'êtes pas arrivés avec un mode d'emploi. Et de parents, ça s'apprend sur le tas. En fait, tes changements les impactent aussi et les obligent à changer. Et le changement, c'est toujours compliqué, angoissant, perturbant. Viens, approche. Je vais te révéler la vraie pandémie internationale qui est le fléau de ce monde. Les Arnithorak ! Ah non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est la paix ! Ça fait peur les Arnithorak ! Je crois que j'ai raté quelque chose dans mon éducation. Bon, revenons à nos moutons. La peur. Oui, il faut le dire, tes parents ont peur ou sont préoccupés. Il faut dire qu'ils n'ont pas grandi dans le même monde que toi. Toi, à 3 ans, t'avais une tablette entre les mains. Aujourd'hui, t'as le monde au bout de tes doigts. Et en quelques heures de voyage, t'es à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France. Sans parler du savoir. T'as une question, tu googlises, t'as la réponse en quelques millisecondes. Tes parents, eux, ils devaient soit lire plein de livres, soit aller demander à un spécialiste qui n'était pas toujours disponible. Alors, autant te dire que beaucoup de questions restaient sans réponse. Recherche sur Google. Signification psychanalytique et symbolique de l'ornithorynque. Eux n'ont pas fait l'expérience de grandir avec et ne savent pas toujours les défis et les joies que tu vis car eux ne l'ont pas vécu avant toi. Le cyberharcèlement, les images de violence, mais aussi l'amitié et les liens que tu gardes avec tes potes. Peu de parents ont vécu ces expériences. Ce qui ajoute à l'incompréhension et à la peur. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'explique pour que tu comprennes bien. Ils veulent que tu vives heureux, sans souffrance, ni expérience déplaisante. Un beau monde de bisounours. C'est sympa, c'est beau, mais c'est impossible. La vie leur a donné des claques et ils aimeraient que tu tires les mêmes leçons sans passer par leurs difficultés. C'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'ils ont oublié que c'est grâce à ces expériences qu'ils en sont là. Et le problème de la peur, c'est que ça a tendance à tuer la confiance et les libertés que tu aimerais bien avoir. C'est bon, Mour, allez en sécurité ! Hé, dérivez-moi ! Alors, elle est où la solution ? Bah, tu l'as compris, instinctivement, tes parents sont programmés pour avoir peur afin de te protéger. En même temps, c'est leur job. Pour que tu aies quelques libertés, il va falloir les rassurer en leur montrant que tu peux être responsable et qu'on peut te faire confiance. Et ça, ça passe par le dialogue avec tes parents. Dis-leur tes besoins et surtout, ne sois pas trop gourmand. Il n'est pas question de demander de partir avec Robert85 pour un voyage romantique au Tadjikistan. Il y a des étapes, il y a des étapes. Cette confiance, elle se construit d'abord dans les petites choses du quotidien. En écoutant tes parents, en tenant ta parole, en faisant ce que tu dois faire et en prenant des initiatives et en faisant même les tâches sans qu'on te les demande. Par exemple, tes devoirs, ranger, débarrasser les affaires, etc. Mais aussi en leur disant avec calme que tu as grandi et que tu as d'autres centres d'intérêt que d'aura l'exploratrice maintenant que tu as 15 ans. Les Legos, ça reste pour toute la vie. C'est acceptable. La Bible dit « Celui à qui on peut faire confiance dans les petites choses, on lui en confiera des plus grandes. » « Regarde papa, j'ai débarrassé mon assiette ! » « Super ma fille, maintenant que tu as débarrassé une petite assiette, tu peux en avoir une grande ! » Un autre verset pour t'aider dit « Quand on aime, on n'a pas peur. » « L'amour parfait chasse la peur. » Voilà qui est dit. Oui, c'est vrai, ça pourrait s'appliquer pour tes parents. Mais ne va pas croire qu'il n'est pas aussi pour toi. L'expression de ton amour peut chasser leurs craintes. Quand on parle d'amour, on parle de confiance. J'en ai déjà parlé, je l'ai déjà développé. Mais on parle aussi de la grâce. Mais oui, tu vas me le dire. La grâce, pour vous les pasteurs, c'est comme les pâtes. Ça prend toutes les formes et on en met à toutes les sauces. Oui, en effet. C'est pour ça que je t'invite à le découvrir par toi-même. C'est tellement bon ! Je parle de la grâce, pas des pâtes. Concrètement, la grâce, elle intervient quand je n'ai pas été parfait. Et oui, parce que ça arrive. Même au meilleur. La grâce, c'est le pardon accordé suite à une erreur reconnue, mais aussi la transformation de la situation. Autrement dit, quand Dieu te fait grâce, qu'il te pardonne, cela t'aide à te pardonner et poser un regard nouveau sur tes erreurs. Ou quand tu n'as pas été à la hauteur de la confiance accordée. La grâce divine, elle t'aide à chasser une culpabilité qui écrase pour t'aider à tirer sainement des leçons de tes erreurs. Et donc de transformer cette mauvaise expérience en une bonne leçon pour pouvoir grandir et de nouveau avoir ou faire confiance. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas faux. Like ou abonne-toi ! Et si tu fais ça, tu en as un dessin d'ornithorant. Un lapin ! Non, un canard. Lapin. Canard.